bonsoir c'est madhi alors une fois n'est pas coutume je vous fais un petit tirage ce soir voilà donc je suis au calme et donc bien on va regarder un petit peu ce que les cartes nous alors j'ai fait le point sur la question sanitaire et surtout au niveau de la fameuse pic obligatoire alors j'en avais déjà en parler un petit peu bon pour moi ça va se faire mais on va aller revérifier quand même ça fait du bien de vérifier toute façon c'est toujours bien voilà donc on va regarder déjà encore une fois si la fameuse piqueur va être obligatoire et puis comment ça va se dérouler dans le temps tout ça un petit peu donc on va faire le point donc première question la piqueur va-t-elle être obligatoire alors en france sachant que de toute façon les pays de l'europe suivent notamment l'allemagne dont la suisse j'espère que elle est pas dans l'union européenne mais enfin bon ils sont aussi en train de durcir le ton en suisse en belgique aussi bon on va rester sur la france alors piqueur obligatoire en france je prends le jeu habitat que j'aime bien aussi voir ce qui sort alors j'ai le désert et j'ai quelqu'un qui regarde un coquillage bon on va avoir quand même des informations alors le coquillage c'est ce qui est ancien donc à mon avis ancien donc passé on va quand même des informations par rapport à des choses du passé je pense que c'est ce qui va arriver alors oui il faut je me concerne donc piqueur obligatoire en france voilà on va faire six cartes voilà alors en france on a le retour à la nature on a les histoires de sacrifice ici ça c'est pas une belle carte on a la pollution on a une chute d'eau on a les victimes ça va en plus l'une en dessus de l'autre ça marche ensemble et on a le castor qui est en train de ronger un panneau ça c'est du travail de sape donc là il ya quelque chose qui est en train de d'être rongé et notre petit castor on peut considérer qu'il va aller ronger de l'autre côté à moins qu'il l'ait déjà fait on voit pas et donc il ya quelque chose qui va qu'est ce que c'est la figure ici bon alors on va les mettre on va les mettre les autres cartes je sais pas si je peux me servir des autres cartes du jeu de renonce des jeux qui sont complémentaires on va voir ça peut marcher comme ça voilà au niveau du texte on va voir si on peut avoir aussi des choses intéressantes voilà je prends mes cartes je fais pardon je vous demande un petit peu de patience pour moi je suis en train de les remélanger bon les premières cartes là le retour à la nature avec la chute d'eau à mon avis ça c'est les gens qui sont plutôt dans les choses plus naturelles on va dire bon là on a une situation qui est nettement pollué et puis des gens qui sont adaptés alors on peut considérer également que l'eau dans laquelle nagent les canards c'est pas une qui est propre bon mais ils sont adaptés alors on peut considérer que ça c'est les gens qui sont adaptés aux passes par exemple qui continuent leur vie de tous les jours qui ferme un peu les yeux quoi en fait et puis là au milieu on va évidemment aller approfondir ça parce que là on a des choses traumatiques quand même là pour moi c'est c'est les gens qui sont qui ont sacrifié leur défense d'éléphant enfin les défenses d'ivoire donc une partie de même si vous voulez il y en a un sacrifice qui a été fait ici et donc c'est des victimes donc pour moi ça c'est les gens qui ont reçu la l'injection certainement bon on va mettre une carte sur chaque voilà je vais faire dans l'ordre tiens et là de toute façon c'est bien une situation qui est qui va être détruite là notre petit rongeur son travail de serpent il va arriver à ses fins alors on a pourrir ici voilà oui on veut pourrir la on veut pourrir la vie des gens qui sont plutôt dans les choses naturelles ici les relations alors les relations bon les relations humaines non c'est pas les relations humaines puisque là vous avez un animal mais les relations on va dire d'affection relations sincères on va dire parce que les animaux les animaux ne mentent pas donc là c'est les relations sincères d'affection stupide voilà on dit que la vérité c'est stupide la vérité pour moi c'est la chute d'eau là c'est ce qui est clair bon là on est clairement sur le premier cas de figure mais on fait la vie dure aux gens qui justement essaient de dire la vérité on les fait passer pour des gens stupides ici bah oui on rend effectivement le sacrifice attirant oui tout à fait on vous attire dans le piège pour vous enlever votre défense votre défense d'ivoire dont c'est ce de m'en parlant évidemment alors joie bah oui des victimes mais en mettant en joie ça c'est par rapport à l'état profond la aversion donc ça c'est nos petits cas nos petits canards qui sont en train de nager voilà et donc quand même aversion par rapport à cette saleté à cette pollution mais enfin bon ils sont adaptés et là alors étrangers à la s'intéressant parce que ça veut dire qu'en fait il y a des choses qui sont en relation avec l'étranger et qui vont permettre aussi le fait qu'il y ait quelque chose qui se casse la figure ici alors on sait pas ce qu'il ya sur le panneau mais c'est pas très important en fait parce que ce qui est important sur cette carte c'est le travail du castor enfin je crois c'est un castor qui est en train de ronger quelque chose qui va ensuite se casser la figure qui va tomber donc on peut prendre symboliquement donc ça quelque chose qui se casse la figure va être en relation avec l'étranger bon donc on va les remettre une carte ici bon en tout cas là c'est clair que on a vraiment les gens ici qui sont dans les questions naturelles c'est incroyable de voir comme comme les les mots sur les cartes changent on les fait passer pour des gens stupides on leur pourrit la vie c'est vraiment ça et ici et bien vous avez la joie et attirant ici par rapport à des histoires de sacrifice alors je fais une petite coupure parce que pendant ce temps j'ai été ça rentrer mon chat qui était dehors voilà c'est que j'arrive à me reconcentrer après donc on va mettre une carte sur chaque pour avoir un peu plus d'infos en tout cas les cartes du milieu en plus c'est vraiment le coeur de la situation c'est vraiment l'histoire du sacrifice qui met en joie c'est vraiment terrible et voilà on va remettre aussi une carte par là bon alors pour des histoires de piqûres obligatoires bah oui oui c'est en train de sortir ici on est en train de rendre les choses de plus en plus attirantes bon déjà pour qu'il y ait de plus en plus de victimes oui et moi je intuitivement je dirais que oui ça va se faire alors ici on a un arbre qui est en train de regarder un arbre qui n'existe plus il regarde vers le haut et l'arbre là il a été coupé bon ok et là on a quelqu'un je peux envoyer bien quelqu'un qui est en train de faire des plans pour détruire la forêt et pour construire autre chose à la place ouais donc il ya bien des histoires de destruction là le sacrifice même ici ici à en avant on va avoir une chance comme un éléphant là qui qui m'a dit qu'il est choisi fin qui arrive à comment est ce que je peux vous dire ça enfin pour moi c'est la carte de la chance voilà il arrive à atteindre ce qu'il veut c'est ça en fait il atteint son but si vous voulez qui sont les feuilles ici pour qu'ils puissent se nourrir bon donc il ya comme ici une chance et là alors là cette carte là j'avais un souci quand même parce que il peut y avoir plusieurs interprétations possibles bon je me suis décidé pour une vous avez ici des gens des chasseurs parce qu'il ya d'un qui a un arc qui sont en train de marcher dans l'eau mais alors on sait pas si l'eau elle est rouge à cause du coucher de soleil ça c'est une interprétation ou alors c'est les rouges de sang et à mon sens étant donné que j'ai quand même quelqu'un qui a un arc et bien j'ai plutôt l'impression que c'est du sang donc étant donné qu'on est sur les histoires de sacrifices là et là c'est ma foi ce sont les victimes ici il va y avoir beaucoup de victimes mais quelque part il ya une carte chance ici donc c'est comme si en fait la situation allait dans aller vers un tour dramatique mais que ça allait s'arrêter juste à temps quelque part comme ça alors ici on a les histoires de d'hiver j'allais dire en fait donc ça veut dire l'hiver basse en décembre donc ça veut dire que il faut s'attendre quand même que le toute l'année 2021 enfin la fin d'année plutôt soit toujours dans les histoires du sanitaire on n'est pas encore sorti d'affaires il va y avoir des changements sur octobre novembre à mon avis mais ça va durer jusqu'en fin d'année tout ça alors là bah moi je dirais bien que c'est une tombe j'avais déjà sorti cette carte là à propos de delphine jubilar tirage que j'avais fait et pour moi c'est quand on a enterré quelqu'un ça alors enterrer quelqu'un des choses qui viennent de l'étranger on va regarder ce que c'est il ya quelque chose qui s'arrête aux états niens il ya quelque chose qui qui se casse la figure aussi là bas bon ça peut être la destitution de joe en tout cas ça intervient dans l'histoire de la politique française il va y avoir une influence quand même je vais remettre une carte là pas sûr que sur toutes celles que j'ai sorti en fait alors en tout cas moi ce qui me vient ici en tête c'est que les gens à qui on veut pourrir la vie et que l'on dit être stupide parce qu'ils disent la vérité vous avez quand même des gens à côté qui sont dans la destruction vous avez fait cet homme là qui est en train de faire des plans pour tout détruire donc pour détruire la vie des personnes qui veulent rester justement dans le côté naturel et sain et vous avez ici l'ours donc c'est la nature qui assiste à la destruction donc il ya des choses vraiment qui vont être détruites et qui sont vraiment en train d'être planifiés pour être détruites bon alors ennuis ça effectivement les ennuis et là s'accrocher oui alors ça c'est intéressant comme carte parce que ça veut dire que les gens qui sont en train de faire leur plan là pour tout détruire ils s'accrochent ils s'accrochent à une situation que je vous dis ils veulent pourrir la vie des gens qui se battent pour préserver la vérité et sauvegarder les relations amicales et affectueuses la vie sociale en fait tant si vous voulez bon alors sur ce téléphone à esclave ouais donc à quoi une chance pour les esclaves on va dire un ouais d'accord et là on a dépendre de ouais donc dépendre des sacrifices quelque part ces cartes là sont vraiment sombres j'en ai quand même une avec les défenses d'ivoire là donc le massacre des éléphants tout simplement ici avec encore des victimes et là avec le bain de sang donc mais voyez qu'il ya quand même une chance par rapport aux gens qui sont dans l'histoire d'esclaves esclaves du système il ya quand même plus ce qui va arriver ici bon alors qu'est ce qu'on a ici on a affections et donc là les choses qui s'améliorent quand même sur la fin d'année ça voudrait dire qu'on va retrouver quand même les relations sociales une certaine semblant de vie sociale en fin d'année ici et la partager ben voilà c'est ça il y a des choses qui vont moi je vois quand même que c'est les j'ai l'impression que c'est le les états unis moi en tout cas il ya des choses qui vont arriver de l'étranger qui vont être partagés donc on va vraiment avoir des informations ici il ya quelque chose d'important ici bon alors du coup oui je sais bien on n'est pas vraiment dans l'histoire de piqûres obligatoires je sais mais je pense que oui ça va se faire mais qu'il va y avoir quand même une chance donc ça veut dire qu'il ya des choses qui vont être arrêtées on va essayer de regarder ici sur l'éléphant et puis ici c'est en fait les cartes les plus importantes sont par là ouais donc on a une espèce de divinité ici donc il ya bien une protection quelque par un bon même si c'est pas comment dire une figure spirituelle ou religieuse connu on a quand même une espèce de dieu bien bien pardon de dieu bienveillant je suis articulé voilà de dieu bienveillant ici un je sais pas exactement de ce que c'est mais bon ça fait penser que quelque part il ya une protection qui protège en fait les questions de nature les questions naturelles ici il ya quelque chose qui va arriver et là alors la fameuse voiture dans le désert alors qu'est ce que ça m'inspire ça pas grand chose pour l'instant on a des gens qui sont sortis de la voiture pour aller chercher en tout cas est ce que c'est une voiture qui est en panne ou est ce que c'est pas une voiture en panne ou est ce que simplement les gens qui sont sortis de la voiture on va remettre une carte parce que là j'ai un doute à des gens qui cherchent quelque chose en tout cas là c'est quand même un peu mieux respecter voilà prendre on va prendre 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 le contrôle par exemple c'est ce qui m'est venu tout de suite en tête il ya quelqu'un ici qui intervient enfin on va dire une espèce de protection qui va reprendre le contrôle quelque part ici alors là changement bon d'accord donc on a bien un changement effectivement relation avec l'étranger qui va être partagé donc qui va être communiqué communiqué il ya quelque chose ici comme qui s'arrête quelque chose qui s'arrête j'ai quand même l'impression que cette cette voiture là elle est en panne alors vous allez voir que selon les tirages la voiture je la vois en panne ou je la vois pas en panne ça dépend mais là j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui s'arrête et qu'il ya des gens qui sont perdus dans le désert parce qu'on avait aussi la notion du castor qui rongeait quelque chose et là on a une espèce de tombe et quelque chose qui s'arrête aussi donc une fin de quelque chose qui va être partagé bon je pense que c'est les états unis moi mais bon peut-être que c'est pas ça mais j'ai l'impression que c'est les états unis où il va y avoir des changements là et ça va à mon avis aussi arrêter quelque chose alors on va rester là sur les histoires de protection voir ce qui peut arriver puisque là on est plutôt sur les questions de piqûres vous avez bien vu avec le bain de sang les victimes etc c'est là mais il ya quelque chose qui va changer là on a une espèce de de dieu bienveillant qui sourit et ici alors là j'ai pas encore sorti cette carte là or là je suis un peu perplexe ce sont des espèces de ça m'a pensé à la forêt de stonehenge moi c'est pas tout à fait ça c'est avec les histoires de menhirs là c'est pas des menhirs mais enfin c'était construction un peu bizarre par mettre une carte là parce que celle là sinon toute seule je vais pas pouvoir l'interpréter il ya des choses à déchiffrer là ou en tout cas il ya un message alors qu'on va voir un cycle là oui d'accord ouais donc il ya bien un changement il ya un changement de cycle ici et c'est encore assez obscur quand même c'est très mystérieux tout ça ça fait penser vraiment aux choses cachées de la spiritualité ici il ya des choses qui vont intervenir c'est comme si en fait quelque part il y avait une protection mais un petit peu au dessus de nous si vous voulez ouais d'ailleurs voilà les toiles filantes mais c'est ils sont bien aujourd'hui ouais donc il ya vraiment des choses dans le ciel ça fait penser à des choses divinité voilà j'ai parlé de divinité j'ai parlé de la forêt de stone angel c'est pas tout à fait ça mais enfin c'est la seule idée qui m'est venue en tête il ya des signes quelque part des mais des signes d'en haut qui fait que on va rentrer dans un nouveau cycle et on va prendre alors peut-être à prendre aussi un chemin plus naturel ou alors c'est la divinité qui va reprendre le contrôle des choses là et là eh bien on a l'étoile filante donc il ya bien un espoir je sais pas si vous voyez le cas parce que du coup j'ai le reflet de la lumière sur la carte voilà c'est une étoile filante bon bah c'est un vœu pendant vous regardez cette vidéo main pourquoi pas fait un vœu voilà et ça y ira alors c'est donc c'est pas l'espoir qui tu faillis mais j'ai pas l'impression quand même j'espère que non mais je ne pense pas je pense pas je pense que c'est en fait puisque j'étais dans les histoires de sacrifices avant c'est ça qui m'a failli voilà alors on a un appel à l'aide ici quelqu'un qui est isolé sur la falaise pense que vous reconnaissez la carte j'avais déjà sorti plusieurs fois et on a une apparence alors en apparence en apparence on est perdu en apparence on attend de l'aide mais c'est qu'une apparence c'est comme si des choses étaient déjà jouées en fait ouais les loups qui hurlent mais mais finalement et bien ça ne change rien auto saboteur voilà exactement c'est ça que je pensais en fait les loups qui hurlent par contre c'est nous là ce ne sont pas du tout sympa ça va dépendre aussi des tirages mais là c'est pour moi c'est les loups ils sont mauvais et sont méchants moi ils hurlent mais ils vont s'auto saboter et finalement et bien ça n'empêchera pas l'harmonie ici de continuer enfin de continuer de s'imposer plutôt bon donc en apparence on est on est perdu en fait c'est ça en fait que je me dis en apparence c'est comme si on était perdu on réclamait de l'aide mais non on est surveillé vous voyez aussi que cette carte je vais interpréter parfois comme ça parfois d'une autre façon mais là dans ce jeu là pour moi c'est quelqu'un qui croit qui est qu'il est perdu mais en fait il est sous observation donc il ya des gens qui observent la situation et de toute façon les gens qui nous observent savent que les loups donc on va dire ça peut être à profond et bien il est en train de sauter sa beauté et donc l'espoir bala le vœu en fait il était plutôt du côté de l'état profond va pas être réalisé donc le vœu il est plus pour nous celui là bon les choses vont s'arrêter je vous rassure ça va s'arrêter alors pourquoi ben on va essayer de savoir pourquoi qu'est ce qui va faire que les choses s'arrêtent j'ai une carte qui est sortie à part je sais pas pourquoi je vais la remettre dans le paquet voilà alors qu'est ce qui va faire que les choses vont vont s'arrêter on va essayer de voir parce qu'il ya quelque chose qui s'arrête en c'est net à bien quelqu'un qui se qui se dresse face au danger ici il ya quelqu'un qui se dresse face au danger on va remettre encore une carte à côté bien donc on a quelqu'un qui est en train de se dresser face à un danger qui va certainement intervenir on va voir qui c'est désolé j'ai des effets de lumière mais je peux rien alors quelqu'un qui va intervenir pour éviter la destruction ok destruction qui est quand même bien en route mais il ya quand même quelqu'un qui va intervenir alors rigide donc quelqu'un d'assez droit et aider ouais donc c'est bien quelqu'un qui arrive et qui va aider bon je vais prendre mon autre jeu pour voir qui ça peut être c'est prendre mythos cette fois ah ouais ça c'est drôle c'est quelqu'un qui regarde qui n'a qu'un oeil c'est curieux et il ya les sortes de sacrifices ici qui ressortent avec le minotaure décidément on est vraiment dans le piège d'accord bon alors j'ai sorti plusieurs cartes parce que j'avais envie de suivre le fil qui est très intéressant parce que là on est dans les mythes donc j'ai changé de jeu là on a le cyclope alors il sourit mais normalement normalement c'est si je me souviens bien d'histoire du lys c'est pas quelqu'un qui est sympa à le cyclope bon c'est mais c'est quelqu'un qui observe alors vous pouvez vous pouvez y voir l'état profond en plus le symbole de l'oeil qui regarde c'est aussi un symbole de la franc maçonnerie enfin bon en tout cas c'est un symbole qui est dessus je me souviens bien donc là il ya vraiment des gens qui observent voyez ici on a la chèvre de monsieur seguin donc ce mitre là je le connais donc la chèvre qui attend d'être dévoré ici ici on a le minotaure c'est pareil c'est encore un monstre qui est dans le labyrinthe décidément on a trois on a trois finalement enfin ici on a un qui vient qui vient qui va se faire dévorer un qui veut dévorer et un et qui veut tendre un piège puisque c'est un cyclope donc on a trois cartes de danger ici et là qu'est ce qu'on a on a le soldat donc on a l'armée ici alors on voit quand même qu'il ya un fossé qui sépare le paysan du soldat il ya un fossé ici qui doit être comblé je vais pas mettre les cartes de avec des mots parce que j'ai pas l'impression que j'en ai vraiment besoin on va éventuellement mettre juste une carte sur la carte du soldat mais il ya ici le soldat qui va venir vers le peuple parce qu'il regarde on voit qu'il le regarde sur la carte je sais pas vous voyez bien la carte bon pour l'instant ils vont pas dans la même direction il ya un fossé encore une fois donc on peut imaginer que un petit peu plus loin il ya un pont et que le soldat va aller rejoindre le balle c'est pas le marchand pour lui prêter assistance par exemple moi je dois comme ça alors cette fois on va mettre une carte dessus donc on retourne encore dans l'histoire du soldat alors il ya fou à alors faut alors pourquoi est-ce que c'est moi qu'il faut quoi c'est faux j'ai hommes à cette fois j'ai sorti une carte avant homme faut alors on va regarder quelqu'un à qui on donne les clés on est dans le mythe de barbe bleue ici quelqu'un qui est très très négatif on a des histoires de soldats alors là quelque chose on me faut à qui on a donné à qui va donner les clés et intimider et on va dans les nuages donc ça c'est on cherche à s'échapper c'est un peu bizarre ce que je suis en train de sortir la carte faux par contre je la comprends pas parce que pour moi le soldat devait venir aider le l'espèce de marchand là et là il ya un homme qui qui donne les clés à quelqu'un mais cet homme là pour moi c'est barbe bleue vous souvenez de du conte donner les clés à sa jeune épouse et il fallait pas qu'elle ouvre une certaine pièce donc et cet homme là en fait il avait tué toutes ses précédentes femmes bon donc c'est quelqu'un qui est très négatif ici donc on voit pas trop ce qui va faire là mais en tout cas ça peut simplement montrer qu'il ya un homme qui est dangereux on va dire un homme qui détient des clés et qui est dangereux et ici alors pourquoi est ce que le soldat il ya faux et il s'est bon intimidé ouais donc là à mon avis il ya quelqu'un qui va devoir s'échapper je pense à une situation mais alors qu'est ce que pourquoi j'ai faux et et là j'ai une très belle carte après dans l'autre sens hop ah j'ai les caméléons ouais donc ils vont changer il ya un changement de camp qui va se faire là est-ce qu'on a le caméléon aussi ouais c'est comme si au bout d'un repas comment dire c'est comme si au début ils étaient dans le mauvais camp et qu'ensuite ils vont changer c'est curieux ça fait penser à ça moi humilier ouais je pense que c'est manu là qui va être humilié c'est lui qui est là à moi mon avis je vois fuir je pense que c'est manu caligula enfin bon vous savez de qui je parle qui est un homme faux qui est un homme dangereux qui donne les clés à sa jeune épouse mais il a déjà tué d'autres personnes donc en fait bon c'est un homme qui est méchant ici et qui va être intimidé qui va chercher à fuir et là on a la carte de fausseté ou de faux ouais il ya un changement de avec le caméléon il ya un changement de visage là c'est très bizarre dans tout cas moi je vois l'armée intervenir là on a une espèce de d'animal dans dans le désert qui s'approche d'un homme qui est en train de dormir il ya un danger là il ya un danger il ya un danger pour quelqu'un là j'en suis sûr il s'en aperçoit pas bah bah regardez ce que je sors danger c'est fou quand même voilà il ya bien un danger là là le jeu me dit qu'il ya un danger pour manu c'est sûr et que là il ya un changement de de veste par rapport aux soldats bon je pense que c'est ça alors donc du coup j'étais un petit peu loin dans ce tirage parce que j'étais en train de suivre mon idée en fait bon la piqûre obligatoire oui certainement oui ça va se faire c'est sûr mais bon d'un autre côté ça va s'arrêter aussi donc ça n'aura pas de sens ça sera de courte durée parce qu'il va y avoir tellement de contestation de toute façon ce sera pas possible et lui il va avoir un problème il va avoir un tel problème qu'il va devoir fuir pour ça vous avez l'échelle qui monte dans les nuages il va être intimidé donc bon il va avoir peur quoi et il y a bien le danger sur lui là il s'en rend pas compte il dort dans le désert il y a des sorcières au dessus qui est en train de voler donc là attention il est environné de choses très négatives pour moi c'est le même et que ensuite et bien on va avoir effectivement les soldats qui pour l'instant sont de l'autre côté ça pourrait être éventuellement la carte faux fausseté mensonge mais ensuite qui vont changer puisqu'il y a la carte du caméléon aussi il va y avoir une humiliation pour cet homme là moi je pense que c'est ça et ce qui va faire que la situation va changer on va faire remettre une dernière carte donc est-ce que tout ça va faire que les choses vont s'arrêter ah ben qu'est-ce que j'ai j'ai oh là là je l'ai pas encore sortie celle-là ben c'est les incendies c'est la destruction là cette carte là elle est forte je sais pas si vous la voyez bien mais tout brûle tout brûle donc oui il va y avoir une catastrophe qui va changer certainement la situation voilà j'ai la carte de la haine que j'avais pas du tout sortie encore alors la haine bah oui qu'est-ce que c'est du quel côté est-ce qu'elle va venir ça par contre c'est difficile à dire est-ce que ça va être des attentats est-ce que ça va être autre chose en tout cas il y a des choses qui brûlent et en fait ça va faire tout ça qui va faire que de toute façon les choses ne pourront plus continuer mais ça vous voyez en fait je l'avais déjà vu en astrologie moi mais ça fait très longtemps donc les cartes me disent simplement qu'il faut s'attendre dans les prochains mois je suis désolée mais à des événements dramatiques vraiment dramatiques alors je vais parler de Manu parce que je pense que lui il va être en première mire en première ligne de tir en première je crois que c'est ça comme on dit en français enfin dans la ligne de mire pardon excusez-moi parfois j'oublie un peu les mots mais peut-être pas seulement j'ai l'impression que cette destruction là va toucher tout le monde faites attention quand même surtout en région parisienne parce que là il y a des choses qui vont être dramatiques mais en fait c'est ça qui va faire en même temps que les choses vont s'arrêter voilà c'est écrit moi je dis c'est écrit bon donc en fait les espèces de piqûres obligatoires c'est même pas le problème c'est qu'on va avoir autre chose qui va arriver alors le conseil pour vous de l'ange gardien espérons que ce conseil va essayer de vous remonter un peu le moral parce que je vous sors des trucs quand même qui sont assez hard là on va rentrer dans les mois les plus difficiles bon alors le conseil de l'ange gardien gardien pour vous je n'ai pas fait longtemps que je n'ai pas sorti le jeu voilà alors guérison bon ben voilà on va vers la guérison la guérison va commencer voilà bon donc ces histoires de politique sanitaire de toute façon c'est fini puisqu'on va vers la guérison je vais vous en sortir quand même une autre je vais demander une autre carte par rapport aux événements que je vois en France savoir qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conseil et le pardon abandonner vos ressentiments bon donc il va falloir essayer de rester zen je sais pas si c'est difficile ce que je suis en train de vous dire mais en fait si vous voulez alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le sentent qui sont un peu dans les dans les histoires de sensibilité de médiumnité etc qui sentent qu'il y a une espèce de chape de plomb sur le monde ce qu'on appelle les égrégores ça veut dire qu'en fait toutes les angoisses toutes les peurs toutes les craintes toute la colère tout ce qui se passe et qui est toute la solitude etc etc tous les éléments négatifs tous les sentiments négatifs qu'on nous fait vivre depuis un an et demi et bien malheureusement ça fait comme une chape de plomb c'est ce qu'on appelle un égrégore et c'est pour ça que cette carte là est sortie le pardon il va falloir essayer de dépasser ça en fait c'est pour ça la carte dit abandonnez vos ressentiments il va falloir vraiment essayer de de passer sur le cran du dessus et de voir les choses d'un peu plus haut parce que là on demande vraiment à pardonner alors pardonner à qui ben pardonner ma foi à ceux qui font du mal quoi à ceux qui imposent la piqûre à ceux qui enlèvent le travail il y a trop de colère bon la colère évidemment ça permet aussi de faire bouger les choses puisqu'il va y avoir les manifestations c'est vrai le problème c'est que à mon avis ça va aussi entraîner la carte du dessous la haine c'est ça qui m'embête moi et donc bon en tout cas essayez de rester positif puisque le jeu nous dit que la guérison va commencer et qu'il faut absolument être dans une autre énergie l'énergie du pardon abandonner vos ressentiments parce que sinon on va avoir du mal à s'en sortir alors la troisième carte allez encore une fois on va redemander encore un petit peu compréhension alors par contre ça c'est marqué en italien alors si quelqu'un parle italien il pourra traduire je crois que ça veut dire vivre en harmonie et après je ne sais pas je ne connais pas l'italien contestesso et congli altrui je ne sais pas pourquoi c'est marqué en italien franchement j'en sais rien il doit y avoir une question d'altruisme dans cette si quelqu'un parle italien je veux bien la traduction mais sinon c'est en fait la compréhension pour vivre en harmonie quoi en fait c'est ça donc ça veut dire aussi que de toute façon on va se retrouver les uns avec les autres ce sera la fin de la séparation bon voilà donc il faut garder espoir désolé pour la vidéo qui est un petit peu longue il y a des choses qui sont extrêmement fortes dans ce jeu j'ai un peu mélangé les jeux mais je trouve que c'est intéressant personnellement bon attendons-nous quand même à des événements très 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 importants dans les prochains mois et assez dramatiques donc s'il vous plaît faites attention à vous vraiment parce que il va y avoir des histoires de feu ou d'incendie ou de violence très nettement avec la haine ces deux là elles sont quand même parlantes voilà bon sur ce plein de bonnes choses je pense à vous moi je suis en Allemagne voilà pour l'instant ils sont encore en train de mettre la pression ça commence ça commence mais bon c'est surtout en France pour l'instant que ça bouge le plus donc toutes mes pensées vraiment sont vers mes compatriotes français et je pense vraiment beaucoup à vous ok bah écoutez à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir à bientôt Sous-titrage FR ?